Yo salut à tous et bienvenue sur locran.jp Si vous regardez cette vidéo sur Youtube sachez que vous accéderez à davantage de contenu en cliquant sur le lien en description et en reprenant la vidéo sur le site Cette vidéo est là pour vous faire un bilan de pas mal de décisions que j'ai prises en fin d'année dernière en discutant avec toute la fine équipe du podcast XXL donc en fin 2019 et la vidéo aujourd'hui et l'article en dessous de cette vidéo ne sont que les conclusions à ces différentes discussions Tout est parti d'un article que j'ai partagé sur Patreon avec la team du podcast XXL encore une fois dans lequel je me demandais s'il y avait un avenir pour locran.jp un site internet de manière générale en 2020 alors que l'immense majorité du contenu et des interactions se font soit via le podcast XXL avec des échanges, des discussions, des vidéos, etc soit sur Instagram via des stories, des questions réponses des posts partagés avec vous De ce fait je me demandais, c'était une vraie question si je devais conserver locran.jp en 2020 ou continuer d'écrire dessus ou juste le garder en tant que site avec de l'historique des archives ou me concentrer sur Patreon et Instagram c'était une vraie question j'étais quasiment certain que j'allais arrêter locran.jp à 2020 et en fait je fais un virage à 180 degrés La première des choses que je veux faire en 2020 j'ai déjà commencé depuis le deuxième semestre de 2019 c'est faire vivre la communauté Instagram vous constatez que je partage davantage de contenu avec vous via des stories, via des posts je réponds à vos commentaires je fais l'effort du moins de répondre à vos commentaires quand je les vois et de les chercher c'est en ça que c'est faire un effort une fois que j'ai vu votre commentaire c'est facile d'y répondre le trouver dans l'interface Instagram c'est pas si facile que ça non plus mais faire vivre la communauté Instagram échanger avec vous davantage parce que c'est parfaitement adapté pour faire du temps réel que ce soit une story pour juste j'ai fixé mes enceintes dans des murs etc et tout le monde s'en foutra demain ou faire un petit post pour partager une photo j'ai longtemps décrié Instagram mais force est de constater que Facebook a parié sur le bon cheval arrange-t'en Instagram c'est super dur à dire pour un montant totalement délirant je crois que c'était un milliard de dollars parce que réellement si on veut partager une photo maintenant et bien on la met sur Instagram et donc c'est dans cette optique là que je veux exploiter ce réseau j'ai donc parfaitement conscience que si je veux échanger avec vous parce que c'est l'échange qui est intéressant et pas le monologue comme je fais maintenant c'est ce que vous allez répondre dans les commentaires qui va être cool le fait que je dise quelque chose et que vous répondiez et bien il faut être actif sur Instagram que ça soit par des stories en vous posant de temps en temps des questions ce que je ne fais pas assez ou en répondant à vos commentaires sur des posts que j'ai pu poster réellement c'est ça qui est important donc premier point de 2020 réellement dynamiser la communauté Instagram le deuxième point qui est peut-être le premier en réalité c'est d'établir Patreon comme une vitrine de ce que je sais faire la vitrine du site même de manière générale au-delà de ce que je sais faire le Patreon c'est du contenu premium par le biais des podcasts XXL et il faut réellement que je me concentre et que je fasse attention à faire du contenu de qualité sur Patreon que ça soit dans les podcasts XXL que ça soit dans des échanges sur Discord dans du contenu que je peux partager sur les forums Discord liés aux contreparties Patreon il faut réellement que Patreon soit du contenu premium et ça doit être envisagé de cette manière c'est donc pour ça que depuis décembre chaque podcast XXL est filmé en 4K avec le A7 Mark III comme je filme actuellement et à chaque fois il y a un petit montage de fait alors sur le podcast hebdomadaire c'est un petit montage qui consiste juste à raccrocher les différents morceaux ceux qui sont allés faire un tour sur Patreon l'explication a déjà été donnée l'idée c'est que tous les podcasts XXL les futurs podcasts XXL de 2020 soient présentés comme des vlogs voyage chaque fois, chaque mois je partirai un week-end en déplacement alors ça peut être Toulouse, Saint-Jean-de-Luce Cap-Breton comme la dernière fois mais il y a aussi Budapest, Istanbul où c'est que j'ai prévu d'aller ? Barcelone, des road trips Portugal, Espagne, etc il y a pas mal de trucs qui peuvent être sympas et donner lieu à faire de jolies vidéos monter en faisant un vlog voyage c'est-à-dire que en répondant à toutes les questions qu'il y a de poser dans le podcast XXL et bien je me déplacerai dans la ville ou dans le pays où je suis et répondrai devant regardez une église, etc en vous faisant la petite explication de quand a été construite cette église pourquoi c'est important, pourquoi c'est joli pourquoi il y a ça en haut du clocher, etc j'en sais rien puisque je n'y suis pas encore mais l'idée c'est de faire un contenu vraiment plus plus de vous amener avec moi chaque mois en répondant à vos questions répondre à vos questions en fait ça sera une excuse pour vous faire voyager avec moi et là où c'est super cool c'est que ce podcast XXL mensuel il est accessible à partir de 2€ par mois alors ça ne sera pas forcément plus forcément le premier week-end de chaque mois ça pourrait être un week-end en milieu de mois c'est en fonction de ce qui m'arrange et des prix des billets vous vous rendez compte évidemment que si je dois partir à Budapest, Istanbul et que le premier week-end du mois est 3 fois plus cher que le deuxième week-end on va partir le deuxième week-end évidemment mais c'est accessible pour pas trop cher et ça peut être du contenu très cool à partager avec vous et à créer avec vous en réalité parce que c'est vous qui allez faire les questions et donc le contenu de la vidéo et en 2020 je veux aussi ça fait vraiment mes bonnes résolutions en tant que président de la France et en 2020 je veux aussi je suis désolé et en 2020 je veux aussi privilégier la qualité au détriment de la quantité toute cette deuxième partie d'année j'écrivais des articles juste parce qu'il fallait que je partage une idée et je faisais pas forcément attention à ce que j'écrivais etc. sauf quelques rares articles non je veux que chaque article qui sorte en 2020 sauf les bons plans etc. mais quelques trucs vraiment évidents où il faut que ça sorte vite et c'est éphémère mais chaque article qui sortira en 2020 doit être formulé sous comme un dossier un petit peu quelque chose de réellement bien écrit avec des jolies photos du bon texte etc. je veux m'appliquer à réellement bien écrire et chaque article aura également une vidéo comme celle-ci montée à peu près bien alors là je tiens à bout de bras mais ça sera sur un trépied après ça sera nettement plus propre mais parmi les dossiers les trucs cools qui vont arriver en 2020 il y a tout simplement un dossier sur HomeKit en 5 différentes petites vidéos 5 différents articles pas petites vidéos en l'occurrence pour vous présenter HomeKit pour vous expliquer à faire des scénarii pour vous expliquer comment automatiser votre maison quels accessoires il faut que vous ayez comment automatiser l'allumage des bibliothèques que j'ai derrière etc. plein de petits trucs qui sont déjà prévus des mini-séries et pas je lance un article et puis vous attendez 3 semaines pour avoir l'autre je veux écrire les 5 je veux tourner les 5 à partir du moment où ils sont prêts boum 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 chaque semaine il y en a un qui sort c'est carré, c'est propre et c'est plus fait à l'arrache comme on faisait jusqu'à maintenant comme je faisais jusqu'à maintenant je veux même poser aussi et c'est ce que je fais maintenant d'écrire l'article à l'avance puis de revenir sur l'article pour corriger éventuellement la syntaxe, les mots j'ai souvent tendance à écrire comme je parle alors qu'en fait il y a des oppositions à faire à l'écrit par rapport à l'oral et ensuite tourner la vidéo en me servant du support écrit comme d'un fil rouge histoire d'être certain de bien dire dans la vidéo tout ce que j'ai prévu de dire et donc tout ce que j'ai dit dans l'article ça, ça sera super important aussi et ça permettra d'avoir des vidéos qui même si elles sont plus courtes contiennent les sujets importants de l'article et pour finir j'en parlais en tout début de cette vidéo le truc qui serait vraiment super cool pour moi c'est de créer de l'échange je vous l'ai dit le monologue m'importe peu mais vraiment même pas du tout en fait c'est triste de parler tout seul ce qui me ferait excessivement plaisir c'est qu'il y a à nouveau des commentaires sur locand.jp pas que sur Instagram pas que sur Patreon mais que réellement dans les commentaires de locand.jp il y ait un échange il y ait des discussions vous m'apportiez des choses comme c'est souvent le cas dans les commentaires que je puisse éditer l'article ou peut-être faire un autre article pour corriger quelque chose bref mais qu'il y ait de l'échange dans les commentaires ça, ça serait mon gros kiff pour 2020 et j'espère qu'on va réussir ensemble parce que les commentaires c'est votre partie à vous à faire des trucs vraiment cool je vous fais des gros bisous je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous l'ai pas dit mais je vous souhaite une excellente année également ciao 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 ciao